Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécanique-universel.net le site qui essaie d'expliquer et de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection nous travaillons sans le savoir à construire la perfection humaine donc je vous renvoie à la lecture ou du site ou aux vidéos précédentes pour avoir plus de précision sur ce que j'entends par perfection ultime perfection de l'humanité qu'est-ce que j'entends par la perfection indépassable vers laquelle l'humanité se dirige et qui concerne nos futurs descendants dans 3, 4, 5 siècles il faudra encore pas mal de temps d'évolution parce que le processus d'évolution de l'humanité n'a pas la même rapidité que celle d'un homme un homme évolue en disant il peut véritablement changer complètement d'option se bonifier d'un seul coup etc. mais l'humanité c'est tout un processus qui inclut 8 milliards d'êtres humains et puis des diversités, des diverses cultures, des intérêts divergents etc. il faut déjà arriver à fédérer tous ces intérêts, à prendre conscience que nous sommes une humanité que nous sommes un seul peuple en somme, que nous sommes une seule identité ça sera la première étape et puis qu'on puisse nous fédérer autour des idées fondamentales de l'humanité c'est-à-dire l'entraide, la bienveillance, l'écologie on commence un petit peu à évoluer dans ce sens-là mais ça prend du temps l'évolution de l'humanité est beaucoup plus lente que l'évolution d'un être humain alors je vais faire une petite intermède en utilisant cet ouvrage-là que j'ai chiné il y a quelques jours de Jean Fourastier le grand espoir du XXe siècle et je pense que c'est intéressant de couper un petit peu ce sur quoi j'étais en train de travailler et que je n'ai pas fini c'était sur cette fiche faut-il comprendre son passé pour construire son avenir et j'ai fini à peu près cette fiche il reste la conclusion mais surtout cette fiche-là m'avait amené à essayer de préciser un petit peu la notion de fin de l'histoire qui était plus ou moins entrevue par Hegel mais surtout par des philosophes comme Francis Fukuyama pour lesquels on aurait déjà atteint une sorte de on serait rentré dans un autre cycle alors je reprendrai cette réflexion après ce petit intermède sur le grand espoir du XXe siècle de Jean Fourastier et je voudrais juste lire un petit peu l'introduction je pense que ça a été écrit en 1963 il faudrait vérifier mais apparemment l'ouvrage le copyright viendrait signalerait l'édition la première édition 1963 donc 1963 c'est un petit peu la plénitude en France si Jean Fourastier était français voilà en France ça correspond au début des Trente Glorieuses la fin de la guerre des espérances vraiment différentes un monde qui est dans la joie dans l'espoir dans le progrès dans tout un tas de une vision assez optimiste de l'évolution et alors on va pouvoir justement comparer comprendre que l'Occident en ce moment est dans une autre une autre psychologie et en plus son comportement le comportement de l'Occident fait que le monde se retrouve avec une tension avec des un bouleversement géostratégique géopolitique des des associations qui sont en train de se faire des des pays des nations qui commencent à se liguer enfin on sent qu'il y a de la tension dans le dans le système de l'évolution entre bon les BRICS qui sont en train de se fédérer l'Occident qui cherche à trouver des nouveaux alliés qui cherche à à désallier ces BRICS peut-être justement en se rapprochant en essayant de rapprocher l'Inde de de l'Occident etc et on voit bien que il y a tout un travail qui est en train de se de se jouer alors ce qui serait intéressant ça serait de savoir quels états d'esprit sont à la manœuvre est-ce que l'état d'esprit chinois par exemple et là par exemple j'ai mis en fond en fond visuel une chaîne chinoise une chaîne de documentaires chinoises que je regarde de temps en temps et j'aime bien les documentaires voir les documentaires qui sont vraiment d'une culture qu'on ne connaît pas parce que les documentaires qu'on voit en France la plupart ils sont soit européens soit américains soit occidentaux etc on ne voit pas les documentaires qui sont produits en Afrique en Amérique latine ou en Asie etc c'est très rare et donc c'est intéressant d'avoir cette vision et la façon dont ils filment l'ambiance qui est donnée dans ces documentaires etc c'est quelque chose qui m'intéresse alors donc on ne sait pas exactement quelles sont les motivations profondes à moi mais c'est qu'une intuition c'est mon intuition donc c'est vraiment une vision personnelle qui est basée justement que sur quelque chose d'un peu voilà d'intuitif c'est pas une réflexion poussée mais je pense que les chinois ce qu'ils cherchent les politiques chinois et peut-être des briques finalement mais avec comme moteur la Chine ce qu'ils cherchent c'est au contraire c'est à éviter qu'il y ait deux clans qui s'opposent le clan occidental avec tout ce qu'ils ont réussi à se rallier tout ce que nous avons réussi à rallier derrière nous et le clan des briques avec tout ce qu'ils ont réussi à rallier donc retrouver le même processus qu'à l'époque du rideau de fer en gros entre un monde communiste d'un côté Chine Russie etc et puis le monde occidental de l'autre côté alors lorsqu'on était dans ces deux blocs il y avait évidemment des choses positives des choses négatives mais des choses positives c'est à dire que chaque bloc devait se tenir le mieux possible pour pas pour pas donner de l'importance à celui qui était considéré comme l'adversaire c'est à dire que le capitalisme pour pas donner de carburant à son adversaire communiste était obligé d'appliquer des lois sociales de développer le social de développer l'entraide de d'améliorer le sort des plus pauvres etc d'avoir un système public vraiment performant c'était dans les années justement où Jean Fourastier écrit ces années-là beaucoup de choses sont nationalisées l'État prend en charge tous ceux qui ne s'intéressent pas à la compétition donc deviennent fonctionnaires etc il y a de la place un petit peu pour tout le monde il y a quelque chose de vraiment positif derrière et parallèlement l'URSS par exemple est obligé de lâcher des libertés pour pas envoyer justement trop de carburant au monde occidental qui défend les libertés donc le 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 monde communiste était obligé de donner un peu des de libéralisme d'une certaine façon et de liberté de liberté individuelle et de liberté entrepreneuriale voilà donc ça c'est le côté positif le côté négatif c'est que ces deux grandes puissances ces deux grandes forces sont allées se battre un peu partout sur la planète pour essayer de de récupérer de leur côté les des pays africains des pays d'Amérique latine etc avec une violence tellement extrême et là on on voit que par exemple les Etats-Unis ils ont pas de ils ont pas de pitié c'est si si les communistes essayent de ont essayé d'investir des pays d'Amérique latine par exemple et bien les Etats-Unis n'avaient pas de de ne ne faisaient pas de pitié pour pour aller les renverser imposer des dictatures etc et vraisemblablement le truc était inverse inversement on trouvait les mêmes le même comportement du côté de l'URSS s'ils pouvaient voilà renverser un pays installer du communisme etc et donc on voit ce que ce que ça a donné et les responsabilités étaient 50 50 voilà on va pas dire que le monde occidental c'était des saints et le monde communiste c'était des assassins non les deux étaient des des saints et des assassins dans cette dans cette façon de se comporter et donc on l'a vu en Afghanistan voilà il y a les les russes ont essayé d'imposer d'abord les américains ont essayé d'aller s'implanter là-bas de trouver une solution pour s'implanter aux frontières du du monde aux frontières de l'URSS et donc par réaction les russes ont envahi l'Afghanistan ont changé ont changé le 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 gouvernement ont mis un gouvernement communiste les américains ont soutenu les les fondamentalistes religieux pour combattre les russes etc et on voilà on voit ce que ça a donné ben ça fait 70 ans de chaos et c'est une horreur quoi en réalité ce ce qui s'est passé là on peut on peut voir la même chose avec l'amérique latine il y a très peu de temps que les que certains pays sont sortis de des dictatures et avec l'Afrique c'est exactement la même chose ils se sont battus ces deux dominants sont allés se battre sur le continent africain et ils ont neutralisé les progrès les progrès sociaux les progrès humanistes etc à cause de ça ils ont ils ont soutenu des dictatures enfin on en a aujourd'hui donc ça il faudrait que ça se termine c'est quelque chose qui qui mériterait vraiment d'être d'être dépassé et alors soit ces deux forces là les BRICS et les et l'Occident comprennent que et c'est pour ça que je pense que les les Chinois leur leur intention est plutôt universaliste plutôt de faire passer de faire monter l'ONU de faire monter une force juste bonne universelle etc qu'elle prenne le pouvoir qu'elle prenne le pouvoir sur les sur les BRICS mais aussi sur les américains et les occidentaux donc l'ONU passe au-delà à mon sens c'est ce qui est c'est pas un renversement de dominant que que veut que voudrait la Chine c'est c'est un point de vue comme ça intuitif par contre le côté américain c'est de ne pas perdre l'hégémonie donc de continuer à rester dominant et donc de continuer ce qui s'est fait les 50 ou 100 dernières années quoi en gros continuer à mettre la pression faire essayer de refaire un rideau de fer de bloquer les BRICS de les empêcher de de s'épanouir donc c'est pas une compétition ludique et favorable à l'ensemble qui est préconisée par les américains à mon sens c'est plutôt une compétition mortifère capable qui est vraiment là pour pousser l'autre à la faute l'empêcher de progresser enfin bref c'est il y a quelque chose de très négatif derrière la façon de penser des faucons américains des faucons de l'occident à mon sens de ce qu'on pourrait dire les néo conservateurs les néo libéraux voilà il y a quelque chose de très prédateur de quelque chose qui ne veut pas bouger qui ne veut pas évoluer et donc si l'humanité si l'évolution est logique et bien elle donnerait plus de pouvoir l'évolution je parle de la grande mécanique de l'évolution c'est pas le désir d'un ou de l'autre c'est ce qu'elle va privilégier est-ce qu'elle va privilégier le côté occidental ou est-ce qu'elle va donner du pouvoir au côté chinois au côté BRICS qui est-ce qui va prendre le pouvoir est-ce que c'est l'association de toutes les forces donc un monde multipolaire et bienveillant et de compétition respectueuse ou un monde unipolaire de violence de compétition féroce etc etc voilà ça c'est quelque chose qui serait à réfléchir alors je vais lire la première phrase juste de cette introduction de Jean Fourastier introduction vivre mieux en produisant mieux Jean Monnet et Jean Monnet justement je crois que c'est celui qui a imaginé l'Europe et donc il y avait c'était un peu ceux qui avaient gagné la guerre les résistants etc qui avaient une vraie vision sociale pour l'avenir et c'est ce qui a donné ce qu'on a appelé les trente glorieuses donc une vraie évolution sociale derrière De Gaulle puis Pompidou etc une vision quand même vraiment sociale par contre la vision de De Gaulle et de Pompidou et puis des autres qui ont suivi dans leur façon de penser les rapports avec l'Afrique mais on voit aujourd'hui les choses se révèlent et on voit aujourd'hui que c'était pas ils avaient pas décidé de lâcher le 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 principe de la colonisation malheureusement alors je continue le retard des sciences économiques et sociales sur les sciences de la matière est l'une des causes des malheurs actuels de l'humanité et cette phrase c'est la base elle est elle est elle est vraiment très juste le retard des sciences économiques et sociales et on pourrait dire humanistes et spirituels le retard de ces sciences là par rapport aux sciences de la matière c'est-à-dire aux sciences matérialistes aux sciences voilà aux sciences classiques ordinaires aux sciences qui qui servent justement à à l'économie mais plutôt à l'hyper économie au business qui penserait qu'au business en somme et bien c'est un problème parce que si l'évolution sociale ne se fait pas correctement c'est ce qu'on vit depuis 30 ou 40 ans depuis le néolibéralisme le social est en panne l'ascenseur social est en panne le les écarts entre riches et pauvres n'arrêtent pas de s'accélérer rien que ça c'est le marqueur typique d'un retour vers l'aristocratie vers un système de dominants dominés voilà quand les écarts entre les riches et les pauvres avancent ça veut dire qu'on quitte la démocratie pour aller vers quelque chose qui est soit l'oligarchie soit l'aristocratie soit la ploutocratie soit enfin bref tous les les systèmes il y a comme la dictature un système dominant et puis et un peuple qui souffre quoi quelques personnes qui tirent leur marron du feu et puis la plus grande partie du peuple voit sa condition régresser et c'est ce qui se passe depuis 30 ans depuis 40 ans ben je vais arrêter là pour cette vidéo et on va reprendre dans la foulée voilà bon ben si vous voulez mettre vous pouvez mettre des pouces vous pouvez vous abonner vous pouvez proposer l'adresse du site aux gens si vous pensez c'est que ces pensées atypiques sont dignes de cela voilà je vous remercie à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?